Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une chose qui paraît importante, voire très importante. Pourquoi les êtres humains ne passent-ils pas souvent d'une compréhension uniquement intellectuelle, verbale, à une compréhension profonde, vivante, qui les transforme entièrement ? Pourquoi restons-nous au niveau des mots, au niveau des descriptions ? En quelque sorte, nous sommes comme un ordinateur qui enregistre les données d'un problème, des informations, et en fait, nous en restons là, nous accumulons ces informations dans notre mémoire et quand on essaye de comprendre quelque chose, on ressort les informations qui ne sont juste qu'une description. Nous confondons naturellement la chose décrite et la description. Donc je voudrais ce matin faire une analogie entre l'être humain et les plantes. Vous m'excuserez pour cet exemple, mais je pense qu'il est intéressant. Les plantes, tout le monde le sait, se nourrissent de sèvres, bien évidemment. Par contre, peut-être tout le monde ne le sait pas, mais certains le savent naturellement. Dans les plantes, il y a deux sèvres. Il y a la sève brute, qui vient des racines, qui monte dans la plante, et à travers la racine, la sève brute absorbe des éléments minéraux. Cette sève monte dans la plante et arrive aux feuilles et là, il se passe une chose assez extraordinaire. La sève qui vient des racines s'appelle la sève brute. Cette sève va dans les feuilles et grâce à la chlorophylle et au soleil, donc par la photosynthèse, les éléments minéraux deviennent des éléments organiques. C'est tout à fait extraordinaire. et ces éléments organiques sont portés par la suite dans toute la plante et on appelle maintenant la sève la sève élaborée. Et la sève élaborée ne fait pas que monter comme la sève brute qui vient des racines. Elle retourne vers les racines et elle va vers les branches, vers les bourgeons. Et cette sève élaborée fait que les bourgeons fleurissent, que la plante grandit et que la plante porte des fruits qui lui permettent par la suite de se reproduire. L'analogie que je voudrais faire, c'est notre compréhension juste, intellectuelle, verbale. C'est un petit peu comme la sève brute. En quelque sorte, nous nous contentons des données brutes, des informations. Voilà, nous cumulons, nous cultivons des informations des données techniques comme un peu un ordinateur, comme une machine. Mais des informations ne transforment pas un être humain. On peut avoir des informations sur un plat que l'on doit consommer. Mais si on ne passe pas à l'acte de consommer le repas, les informations n'ont pas grande valeur. Donc comment transformer ces informations brutes en une chose qui nous transforme, une chose qui devient vivante et qui pourrait nous faire fleurir comme les plantes, porter ses fruits, qu'est-ce qui peut transformer cette compréhension intellectuelle ? Je crois que c'est plus simple qu'on ne le croit. Juste toutes ces descriptions des mots nous parlent de quelque chose. La description d'une fleur n'est pas une fleur. Et notre regard est comme hypnotisé par la description, par les mots, par le verbe. Vous pouvez être hypnotisé malheureusement par mes paroles. j'espère que non. Mais donc nous préférons, nous avons une adoration pour les mots, les descriptions, les symboles. Mais plus on adore le symbole, moins le regard peut se détourner du symbole pour voir ce qu'il décrit. Parce que la compréhension profonde, ce serait une vision directe, par exemple, de la croyance, une vision directe de la croyance qui devient une compréhension vivante et qui me libère non pas d'une croyance mais du processus de la croyance. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Si on passe d'une croyance à une autre, comme on passe d'une question à une autre, cela est sans fin. il ne faut pas répondre aux questions de manière mécanique, il faut comprendre l'ensemble du processus des questions-réponses comme on doit comprendre le processus des croyances et mettre fin à toute croyance. La compréhension vivante, c'est la fin de quelque chose. Le printemps naît dans notre esprit quand nous finissons quelque chose. il faut finir l'hiver pour que fleurisse notre vie. Donc cette vision profonde, vision pénétrante, quels que soient les mots, naturellement, les mots que nous utilisons sont totalement secondaires, il faut vivre les choses. Alors la première des choses est de comprendre notre adoration des mots, des descriptions des symboles. Nous préférons la description d'une pomme plutôt que croquer dans la pomme. Qu'est-ce qui nous empêche de croquer ce fruit ? C'est notre attachement à la description. Nous préférons la carte d'un restaurant, la carte du menu plutôt que de nous mettre à table. Alors, comment faire naître cette vision profonde ? D'abord, il faut oser détourner son regard des symboles. Il faut déjà se rendre compte que nous avons un a priori. Nous pensons que le symbole est tout. donc nous devons nous donner le possible, la possibilité de penser autrement, de voir autrement, de réfléchir autrement. On connaît toutes les descriptions, de nombreuses descriptions. On connaît cette manière d'aborder le monde. Donc, testons de temps en temps une autre manière de vivre, même si on ne va pas le faire en permanence puisqu'on a l'habitude d'utiliser les symboles. Donc, faisons un jeu avec notre esprit. Disons, bon, pendant quelque temps, je vais essayer de mettre de côté ces symboles et essayer de voir directement. Et si on fait vraiment cela, on voit qu'il y a une difficulté puisque l'esprit est attaché aux descriptions, attaché aux symboles. On découvre que nous n'avons pas une relation libre. Un outil, on l'utilise à bon escient, quand on en a besoin. Là, apparemment, l'outil de la mémoire ou de la pensée, on l'utilise tout le temps, en permanence. Et donc, quand on essaye de ne plus utiliser cet outil, on se rend compte qu'il y a une grande difficulté et nous avons l'impression, ce n'est qu'une impression, qu'on ne peut pas s'en passer, mais ce n'est qu'une impression. j'ai bien peur que ce soit juste la pensée qui dise à l'esprit « il n'y a que moi, tu ne peux pas faire autrement, je suis l'esprit. » La pensée dit ça. Et nous sommes persuadés de cela. On dirige cela. On dirige cela. 1 On dirige cela. On dirige cela.